... Derrière cette façade plutôt discrète, se cache un véritable paradis du design. Un lieu hybride à la fois studio, atelier et maison familiale. Vivre au quotidien avec ses créations pour mieux les éprouver, c'est le choix qu'a fait la fondatrice d'Himer et Malta, Valérie Maltaverne. De vivre dans les prototypes me permet de voir comment ça vieillit et comment faire dans la vie de tous les jours pour éviter tout problème. Comme je vis avec, je sais exactement quoi répondre aux clients s'ils se retrouvent avec un problème de bougie, de vin. Il suffit de passer une éponge humide et la bougie, de prendre un fer à repasser avec un papier de soie et avec un fer très peu chaud de passer sur la bougie. Cuir, marbre, bois. Depuis 10 ans, Himer et Malta se concentrent sur les savoir-faire anciens et les matériaux d'exception. De la Loupe d'Orme qui est, je trouve, un bois absolument exceptionnel. Chaque collection est le fruit d'un travail entre Himer et Malta, des designers et des artisans. Elles sont pensées pour des particuliers, des marques, mais aussi des institutions. Récemment, c'est la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson qui a fait appel au service de Valérie. L'ambition était de taille, révolutionner une technique vieille de 600 ans. Il y a toujours eu des tapis, il y a toujours eu des fauteuils, des chaises, mais on n'a jamais vu, par exemple, de la tapisserie d'Aubusson sur une console. Et en fait, ce qui avait d'innovant et la raison pour laquelle j'ai fait cette collaboration avec la Cité de la tapisserie, c'est qu'ils comptaient sur moi pour emmener les savoir-faire là où ils ne sont pas habitués à aller. Pour développer cette collection destinée au chalet de montagne, 5 ans de travail ont été nécessaires. On rentre dans un champ de neige, le point d'Aubusson, les points de savonnerie. On a inventé des points, on a été fait une grosse recherche de laine. On a teint quand la tapisserie doit ressembler à de l'eau très froide. Et après, il y a un gros travail aussi de savoir-faire sur la pièce de mobilier. Il n'y a pas que la tapisserie qui est innovante, mais aussi sur les pièces de mobilier. Fruit d'une exigence hors norme, plus d'une centaine d'échantillons ont été réalisés pour obtenir le résultat escompté. Là, par exemple, on a fait des échantillons, on se rend compte que les couleurs choisies faisaient un peu sale. Le point de savonnerie, je trouvais qu'il faisait trop moquette. Après 20 ans dans le cinéma, rien ne pouvait laisser présager à Valérie une carrière dans le design, à part peut-être son intarissable créativité. Je travaille vraiment avec les designers comme un réalisateur peut travailler avec ses acteurs. À moi de les faire bien jouer jusqu'à ce que j'aime, voilà, quand la scène est bien jouée, on dit couper, la scène rentre et je travaille vraiment avec eux de cette manière-là. De temps en temps, on jette six mois de travail de dessin parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'allait pas faire quelque chose qui me faisait vibrer. J'attends vraiment d'être passionnée par le dessin et il y a ce même travail derrière avec l'artisan. Sur les 80 pièces développées par le studio ces dix dernières années, 25 ont été achetées par des institutions et 60 montrées lors d'expositions. C'est le cas de ce banc, Fallen Tree, réalisé en collaboration avec Benjamin Grindorge, présenté dans l'exposition Luxe au Musée des Arts Décoratifs. Ce qui fait aussi l'objet de luxe, c'est l'objet qui est merveilleux par lui-même, dont on sent évidemment qu'il est le fruit d'une très grande élaboration technique, intellectuelle, artistique, mais qu'en même temps on ne sent pas l'effort que ça représente. Parce qu'un objet de luxe n'est pas là pour faire sentir l'effort qu'il a coûté, nous-mêmes l'argent qu'il a coûté. Ça nous semblait très important avec Olivier Gabet d'avoir ce banc qui va montrer ce luxe de la nature qui est en train de disparaître parce qu'on a depuis des siècles et des millénaires empruntés à la nature pour fabriquer des objets. Et je trouve que cette pièce en cela est très criante de vérité. Voir une de ces pièces exposées dans un musée, une grande satisfaction pour Valérie Maltaverne. Je suis heureuse de ça, de savoir que mon travail est reconnu par tous ces gens qui ont une grande culture dans le domaine culturel et des arts décoratifs. C'est une grande joie bien évidemment. Imer et Malta, une success story à la française dont le nom ne demande aujourd'hui qu'à être connu du grand public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...